Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Enquen, aujourd'hui petite vidéo. Alors en fait vous m'avez demandé, comme vous savez que je suis instructeur en cross training et bootcamp, vous m'avez dit oui, mais ce serait bien que je vous fasse des petits circuits. Alors, là rapidement, je vais vous montrer un exercice typique, un exercice typiquement que je fais pour la box. Alors, je vous dis tout de suite, ça ne servira pas que pour la box justement, ça va servir aussi pour tout le monde. En revanche, les spécificités, par exemple, l'exercice qu'il y a derrière moi, on va plus travailler sur les esquives, forcément. On va plus être sur, on va commencer à esquiver. Cependant, ça peut servir aussi pour les cuisses. On va travailler tout simplement, je vais vous expliquer sur les exercices, mais par exemple, sur les séries d'esquive, on va par exemple être là, on va juste les passer, vous passez juste de côté. En revanche, si vous voulez travailler vous, en dehors de la box, vous pouvez tout simplement travailler sur, ça va être sur des fentes. Mais sur les fentes, je vous rappelle, on n'est pas là, on ne touche pas le sol, non. Une fente, on descend tranquillement, on cherche la position, ensuite on descend, d'accord ? Voilà, donc il y a une série de 6, 7 exercices, je vais vous montrer pôle par pôle. Voilà, donc ça, normalement, ça se travaille par route de 7 personnes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de repos. Donc pour vous, si vous travaillez tout seul, un exercice, vous tournez, exercice suivant, et vous tournez, d'accord ? Alors, le circuit, au début, vous le faites une fois, vous vous testez. Idéalement, moi je le fais plusieurs fois d'affilée, mais bon, c'est adapté selon la personne, selon le niveau. Alors, tout de suite, je vais vous expliquer. Premièrement, on va commencer par l'échauffement. Donc échauffement, je vous invite à voir en dessous de la vidéo, vous avez le lien vers mon site, vers mon forum, ou tout simplement vers la playlist, où vous voyez pour les échauffements. Je vous rappelle, cou, épaules, etc., etc., c'est très important. Deuxièmement, échauffement spécifique. Alors, l'échauffement spécifique, ou le pôle récupération, je vous explique. Quand on aura fait le circuit, on le fait une fois, je vous ai dit, bon, on voit un petit peu notre niveau. Mais une fois qu'on connaît, je fais mon circuit, je viens pour le récup. Pour le récup, c'est le nunchaku, donc ça va être tout simplement les mouvements de base, que vous connaissez déjà, celui-là, celui-là, et surtout les mouvements où on va tourner autour des poignées, d'accord ? Bon, je ne vous fais pas le cours, vous avez tout ça en dessous de la vidéo, sur mon site, sur le forum, dans la playlist. En revanche, pensez bien, quand vous faites vos 7 exercices, j'ai dit une bêtise, je crois que j'en ai dit 6 tout à l'heure, mais 7 exercices, vous revenez 1 minute à peu près de récup, nunchaku, récupération active. Pourquoi ? Ce n'est pas pour travailler plus, bien que ce soit une des raisons, mais surtout la priorité pour vous, c'est en fait de récupérer. Ce qui veut dire que ce n'est pas un autre temps-là, non, on est là, on expire bien, on expire bien, et en même temps qu'on travaille, articulation, le dos, rotation, c'est ça qui est très important. Bon, j'arrête de parler, tout de suite on passe au 7 pole. Le pôle des fentes Alors, fente ou esquive avec les mini-fentes pour la bourse. Je vais vous montrer les deux. Alors, le premier, très simplement, faites attention, moi j'ai mis au niveau des épaules, là, si vous voyez, là, voilà, au niveau des épaules, finalement, ce que je vais vraiment devoir me forcer à descendre, et surtout, à ne pas faire ça. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, quand on est là, on va vraiment travailler, et je vais commencer à travailler doucement, je vais vraiment être, je vais, en fait, si vous voulez, pardon, je vais commencer doucement. Je suis là, je vais passer, 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 et je vais frôler, en fait. Le but, c'est pas de faire ça, on ne va pas faire ça, hein. Quand on est là, je vais travailler, tac, tac, et là, je vais doucement passer dessous, au passage, j'écarte. Je passe dessous. Pourquoi ? Parce qu'après, j'enchaîne sur les coupiers. Donc, l'important, ici, ça va être ça. Deuxième solution, si vous travaillez en musculation, ça va être tout simplement travailler, en fait, en fait, sur des fentes. Fentes, je rappelle, c'est pas ça, c'est pas non plus ça, là, non. Fentes, on va être, en fait, on peut commencer d'ici, mais l'important, c'est en fait, qu'on descend, notre genou, regardez bien, il n'est pas ici. Il n'est pas non plus ici. Je suis à peu près, je descends un peu près 90 degrés au niveau de ce genou-là, d'accord ? Et celui-ci, pareil, on ne va pas les entrer trop en arrière, ni trop en avant. Le pôle 1, on avance, on recule. Je vous invite à voir en dessous de la vidéo, vous avez pareil sur mon site, ou sur le forum, ou encore dans la playlist, l'exercice détaillé. Deuxième pôle, alors, deuxième pôle, ça va être avec la barre. Alors, c'est soit Toast-to-bar, soit relevé de jambe, soit relevé de genou. Je vais vous montrer, disons, relevé de jambe. Comme ça, vous allez voir la position aussi pour le relevé de genou, c'est pas la même chose, à part qu'on va remonter les genoux. Toast-to-bar sera avancé, je crois que je vous ai fait une vidéo, oui, donc vous allez juste en bas, si vous ne savez pas le faire, dans ma playlist, ou alors sur mon site, ou encore sur le forum. Alors, j'ai mis le support, pourquoi ? Le support, c'est parce que quand on s'est tapé plusieurs tours, on commence à fatiguer, on saute, on commence à prendre justement de l'élan. Il n'y a pas d'élan. Si on veut vraiment cibler les abdos, et travailler les avant-bras au passage, c'est un cogné, c'est pour ça que je n'ai pas rajouté des sangles, vraiment, on ne va pas faire d'élan. Là aussi, vraiment, on va travailler les abdos. Il n'y a pas que les abdos, bien évidemment, mais là, je vais cibler mon travail des abdos. Je vous en parlerai plus tard, il y a d'autres muscles qui viennent, qui sont pris en compte, qui sont très importants. Donc, sur cet exercice-là, on va faire relevé de jambe. Relevé de jambe, je suis là tranquillement, je remonte, je contrôle et je reviens. Ce n'est pas ça, d'accord ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le pôle 2. Ah oui, au niveau des répétitions, j'ai oublié de vous dire. Les répétitions, c'est par rapport à vous. D'accord ? Par exemple, moi sur Toast-Toubar, je vais être à 8, 9 répétitions à peu près. D'accord ? Sur le circuit, je sais qu'ensuite je descends. Si je commence à 10, 12, ce n'est même pas la peine, je sais que je n'ai pas à continuer. C'est pour ça que vous devez doser. C'est bien évidemment, on ne travaille pas en force, là, on va être sur de l'endurance. Donc, on va dire, c'est kiff, kiff. C'est vraiment, donnez-moi le plus simple. Si vous me donnez, vous me contactez, vous me donnez le nombre de répétitions que vous faites, d'habitude, sur 5 séries par exemple, et je vous adirai, j'adapterai pour vous. Voilà. Le pôle 3. Le pôle 3, on a sauté. Pôle 4, chez un dos, vous allez voir en fait que je tourne. Je vais travailler bas du corps, abdos, et d'autres muscles, et haut du corps. En fait, je vais faire tourner. J'ado, ensuite, bras abdominale, genoux, ou sur les jambes, si vous arrivez. Voilà. Moi, je fais encore sur les genoux, je vous dis clairement. Sinon, ça tire, ce n'est pas la peine. Quand, dès que vous voyez que ça tire dans le dos, que vous traitez les abdos, il y a le feu, c'est pas bon. Avant, dernier exercice, déplacement. Ça, je vous montrerai parce que vous ne l'avez jamais vu encore. Dernier exercice, vous avez déjà vu, c'est en fait tout simplement un sprint. Donc, vous faites un sprint sur 20, 30 mètres, en fait, sprint. Vous arrivez, vous faites 5 à 10 burpees. Après, je vous rappelle, c'est pompe, squat sauter. Vous en faites 5, 10. Voilà. En fait, moi, je commence à 10 et je descends. En général, à la fin, j'en fais 2, 3. Je suis carol. Vous revenez. Donc, c'est juste un aller-retour, c'est tout. Et ensuite, récupération active. Récupération active, j'ai dit, donc, c'est avec une lunge à coup. C'est dans quelques mouvements, rotation, etc. Passons donc. Donc, le double under. Le double under va partir basique pour vous. Vous n'avez qu'à en faire, essayez d'en faire 5. Si vous arrivez juste en faire 2, c'est pas grave. Oui, c'est bien, faites-en 2. Alors, faites-en en tout cas, moi, vous avez déjà dit. Par exemple, sur le relevé de jambe, on ne fait pas autant que ce que je fais d'habitude. C'est vraiment parce que c'est un circuit. Voilà. Donc, je vais être là-haut. Ce n'est pas la peine que je gâche mes mouvements. Je travaille vraiment les muscles. Je contrôle ma respiration et j'enchaîne. Donc, j'ai dit combien ? Alors, 5. On saute tranquille. Et ensuite, on va les enchaîner, les 5. Tout de suite. Ensuite, on enchaîne. On pose. On passe au deuxième pôle. Enfin, pôle suivant. Pôle suivant shadow, j'ai dit. Pôle shadow, c'est combien ça ? 1 kg. Donc, c'est la carte d'un kilo. Je n'ai pas trouvé moyen. Commencez par, si vous avez, même un demi-kilo. Parce que, vous allez voir, c'est lourd en France. En fait, quand on fait tout le tour, ça commence à être lourd. Et on commence à gâcher les mouvements. Pôle travail des shadows. Donc, c'est très simple. On va être ici en garde. Encore par la nuque, etc. On va être tranquille dans sa garde. On va commencer à envoyer tranquillement. Je me met en face debout. On est là. Donc, je vais envoyer. Le but, c'est bien sûr. Je vous rappelle. Je vous rappelle, on ne fait pas ça. Quand on envoie, on envoie vraiment. C'est tout le buste qui envoie. Ici, on monte pour protéger. D'accord ? Pareil. Je vous renvoie sur mon site, mon forum qui est en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les vidéos qu'il faut, même dans la playlist. Donc, shadow, tranquille, tac, 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 une minute. Ok ? Donc, chrono important. Vous avez tout le chrono avec vous. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une musique. Là, musique, c'est des playlists, workout, je ne sais pas pas, vous savez, sur Google. Il y en a certaines avec des intervalles. C'est toutes les minutes. Ça fait un petit bip. Moi, ça me va très bien. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Alors, je me mets ici, j'ai pris les deux autres pôles en fait, j'ai marron. Et les mini-halters parce qu'en fait, ici, il n'y a qu'autre jour. Voilà. Et puisqu'en plus, il faut vraiment que j'investisse dans les matériels. Quand je n'ai pas de trépieds sous la main, c'est par terre, donc ça fait n'importe quoi. Voilà. Donc, je vous montre ici. Imaginons que ce sont les plos. D'accord ? Les plos, il y en a neuf. Neuf plos, c'est en fait un carré avec au centre un autre plos. Ce qui est important de comprendre, ça va être les déplacements. Trois types de déplacements. Deux pour débutant, un pour avancer. Les débutant, imaginons que là, j'ai mes plos. C'est pareil. En fait, on va tout simplement se mettre la garde, se déplacer en pas chasser. Pas chasser, je peux changer. Je peux changer de plâtre, hop, je me redécale, hop, je change de garde, hop. C'est pas grave. C'est un peu du n'importe quoi, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est commencer à travailler. Commencer à ne pas être comme ça. Non, on est là. On n'est pas comme ça non plus, mais on est vraiment dans sa garde. Un petit peu baissé, j'ai déjà montré. J'ai un peu plus écarté de normal. Pourquoi ? Vous savez que ça, c'est un peu ma manière de combatre plus tôt. Alors, normalement, on balance plus la jambe des épaules, moi, je remande plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais travailler beaucoup sur la jambe arrière. Ouais. Donc, ça c'est niveau 1. Niveau, toujours débutant, niveau 2. Avec un élastique. On a un élastique autour, on fait passer autour. Vous avez déjà montré les exercices avec les élastiques. Je crois que c'était sur la mini-fente. Donc, on est ici. On va travailler en fait pareil. Mais, attention, c'est là où c'est important. Dès qu'on va tourner autour, donc je vais faire mes lignes. Imagine que ça c'est le point. Je suis tranquille, et puis quand je dois changer de sens, c'est là où c'est important. Au lieu de me déplacer, de changer de garde, comme tu fais d'habitude, là non. Je fais toujours ma garde, donc je suis concentré. Et en fait, quand je vais me déplacer, ici, attention, au lieu de changer de garde, comme ceci, parce qu'il y a n'importe quoi, on est là. Et là, je vais me déplacer doucement pour reculer et pour me remettre dans l'alignement. Pourquoi ? L'objectif, c'est que vous vous forciez à avoir déjà une bonne garde. C'est pour ça qu'il y a l'élastique qui vous force à garder la garde. On va l'avoir ici. On va l'avoir ici, ça ne sert à rien. On va vraiment rester à cette heure-là. Deuxièmement, on force déjà à vous déplacer en étant compact. Dernier exercice, ça, niveau avancé, avec vos seins élastiques. Ça, c'est à vous que vous dosez quand vous avez ce niveau-là, c'est bon, vous créez vos propres exercices. Là, par contre, on va beaucoup travailler sur les frappes. Ce qui veut dire qu'on va être, en fait, tout simplement, je vais me déplacer, puis dès que j'arrive devant un pot, un, deux, trois, petite esquive si je veux, déplacement, et je continue. Par exemple, si je me mets là, donc j'arrive ici, tac, tac, celui-ci, vous allez faire un, deux, trois, par exemple. Par exemple, un, deux, trois, esquive, et en passant le pied, par exemple, je rajoute une petite piche nette. Ça veut dire, crochet, hypercute, ou alors, direct, je n'aime pas trop. Donc, je peux faire crochet ou hypercute. Le crochet, là, quand on se déplace, quand on passe dessous, il rentre très bien. Une fois qu'on a fait ça, donc là, j'ai fait mon petit crochet, je suis là. Là, je vais réavancer tranquille, et une fois que je suis là, c'est pareil. Attention, autre côté, par contre. Là, le peu ici, tout à l'heure, je vous rappelle que je passais d'ici à ici, donc à la droite, mais j'ai passé vers la gauche. Vers la gauche, simplement, je vais déjà, tac, 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 et en fait, en déplaçant, c'est aussi important, en délaçant, je vais avancer le pied, je recule un peu sur l'arrière, en fait, ça, je suis toujours un peu sur l'arrière. Je vais être là, tac, tac, et en passant, c'est là où, justement, soit on passe supercute, soit on passe le crochet. Pardon, je suis fatigué. Donc, c'est là où c'est important d'avoir fait le 6e avant, qui est donc la mini-feinte, ou la fente qu'on voulait, parce qu'en fait, vraiment ici, quand on est là, quand on va passer par-dessous, c'est pas ça. Non, on est ici, tac, tac, et là, on passe, et c'est quand on tourne, on l'envoie, d'accord ? Là où il peut passer l'hypercute. Je pourrais faire quand vous êtes ici, là, comme c'est, en fait, vous avez dépassé vers ici, moi, je trouve que ça, c'est un hypercute qui passe moins. Voilà, moi, en combat, je ne passerai pas comme ça, en tout cas. Parfois, je suis ici, en combat, là, je vais y aller. Parce que je suis vraiment du bon côté, je commande mon bon point, là, je vais rentrer, je vais me faire plaisir. Ben, ensuite, voilà, c'était le 6e pole, donc il y a ici. 7e pole, sprint aller-retour, perpee, je crois que j'ai 5-10 à peu près. Donc, ce n'est pas votre niveau. Par exemple, si vous en faites 10, d'habitude, vous allez en faire moins. Pour moi, c'était, par exemple, à 7-8, vous allez vite descendre. Moi, je commence à 10, je finis à 2-3, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, pour finir, mais c'est très simple, on repart là-bas. Nunchaku, chaîne à 9 sections, bâton, ce que vous voulez, mais une arme, une arme qui vous force à vous concentrer. Ça veut dire qu'en fait, vous allez être là, pour récupérer la respiration, et en même temps, vous allez travailler rotation, rotation du bâton, de la chaîne de Nunchaku. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que vous avez ces vidéos-là sur mon site, mon forum, et sur mon YouTube. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas fait les autres. On va faire bientôt le tri-bâton, enfin, le sabre, l'épée, et d'autres arbres que j'aimerais bien travailler, comme la lombarde. Voilà, mais ça, je vous dirai, parce qu'il faut d'abord que je révise un peu tout ça. C'est pour ça. En tout cas, travaillez bien, vous n'hésitez pas à me contacter sur le forum, sur le site, sur mon YouTube, sur mon Facebook, il n'y a aucun problème, je suis là pour vous. Donc, vous nous contactez, vous me dites, si vous voulez dire ce qu'il y a en plus, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, idéalement, faites-moi une petite vidéo, ça c'est le top, vous m'envoyez, vous m'envoyez des photos juste pour montrer. Par exemple, si vous arrivez à prendre quelques photos, si je vois que vous êtes comme ça, là, il y a un problème, vous êtes comme ça, il y a quelque chose qui va par vous comme ça. Vous voyez, ça se voit, ça permet de vous corriger. Sur la fin, là, si vous êtes ici, ça ne va pas non plus. Si je vois que vous êtes comme ça, je pourrais vous corriger. C'est là où c'est important pour moi qu'on communique. C'est pour ça que j'ai créé le forum pour vous, vraiment. C'est moi, je m'en fiche, je vous le dis franchement, moi, ça m'est égal, le forum, c'est pour vous. Voilà, vous participez, c'est bien, vous participez pas, c'est pas grave. Moi, ça revient au même. Par contre, si vous êtes sur le forum, vous pouvez vous entraider. C'est là où vous voulez faire des photos, ou au moins, en tout cas, d'avoir testé les exercices, est très important. Vous y allez, vous en parlez. Voilà, t'as, j'ai fait ça, j'ai mal, ah bon, comment, qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'arrête de parler, maintenant, il y a l'entraînement, donc je vous laisse travailler bien.